Plus de 18 milliards de francs CFA pour la construction d'un échangeur au carrefour Védocor de Kotonou. Pour les usagers de la route qui prennent par ce carrefour, c'est la fin d'un véritable calvaire qui s'annonce. La réalisation de ce joyau va mettre fin aux interminables embouteillages qui provoquent des désagréments aux heures de pointe. L'infrastructure sera construite grâce à la coopération japonaise et son bras opérationnel, la JICA. Il est possédé ici à la signature et aux échanges de documents entre les deux parties, un acte qui symbolise le démarrage des travaux. Le financement s'inscrit dans le cadre de l'aide financière non remboursable du Japon, le don, et s'aligne sur le plan national de développement du Bénin 2018-2025. La réalisation des dix projets contribuera à l'attente des objectifs du programme d'action du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des infrastructures routières et des systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin. La mise en place de cet ouvrage qui consiste à construire un passage supérieur d'une fois deux voies est en ouest et à aménager les voies passant sur le passage supérieur du sud vers l'ouest pour l'objectif principal de faciliter la circulation des personnes et des biens dans la ville de Cotonou. Elle permettra d'abord la diminution sensible d'attente des véhicules à ce califour qui pourrait passer de 14 minutes actuellement à 3 minutes à la fin du projet. Elle contribuera aussi au développement du corridor Abidjan-Lagos qui est un maillon essentiel de l'anneau de croissance de l'Afrique de l'Ouest. Deux accords de dons réunissent ici diplomates japonais et béninois. Le second est relatif au projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Kufo et du Plateau qui prend en compte les communes de Sakete, d'Azové, d'Aplahui, de Djakotome et de Doubo. Au total, environ 25 000 personnes seront approvisionnées en eau potable dans le Plateau et 107 000 dans le Kufo. Un projet pour lequel le Japon débourse plus de 668 millions de francs CFA pour la réalisation des études de faisabilité. La construction des infrastructures routières et l'approvisionnement en eau potable des populations constituent des priorités pour le gouvernement du nouveau départ. Cet accompagnement du Japon vient donc consolider ses efforts. C'est le 13 mars dernier que nous avons procédé à la cinture d'échange de notes dans cette même salle pour pouvoir marquer la première étape de la réalisation de cet échangeur du carrefour Védocor. Nous sommes particulièrement sensibles à l'attention que vous portez à nos priorités de développement. On dit que la route du développement passe par le développement de la route. réaliser l'échangeur de Védocor, c'est effectivement développer la route pour pouvoir accélérer notre développement. Mais lorsque l'on développe la route, on peut avoir soif. Et là aussi, vous avez été attentif à ce que nous avons souhaité, alimenter toutes nos populations en eau potable. Je voudrais vous dire que nous avons pour habitude dans ce gouvernement de tenir nos engagements. C'est le moment pour moi de vous dire toute notre appréciation, de vous dire la gratitude de notre peuple, de vous dire les remerciements du président de la République et de tout son gouvernement. Avec la concrétisation de ces projets, les difficultés liées à la circulation au niveau du carrefour Védocor et les problèmes d'accès à l'eau potable dans le couffaut et le plateau seront conjugués au passé.